Bonjour, bonjour, je crois qu'on va être obligé d'aborder encore le thème de la tuerie de Toulouse avec Mohamed Merab. La théorie du complot a l'air d'être d'actualité, apparemment officiellement qu'on dit qu'il aurait pu être un indique pour la dégénétique. Enfin bref, alors on peut se poser la question, à qui profite le crime ? Toujours au même. Bah oui, bah oui, bah oui. Peu importe la couleur de peau, peu importe la nationalité, c'est bien sûr. Oui, et de toute façon ils sont les représentants même d'une entité qui, elle, dirige le bal. Il y a un moment donné, il faut quand même prendre les choses à leur racine. Thierno Boiscard, quand il parle des chevaux de bataille, de cette violence qui... Qui ne peut être désamortée que par l'amour. Voilà, il faut bien concevoir ça, dans le sens que c'est pas un moralisme divagant pour calmer les esprits. Un personnage comme Thierno Boiscard n'est pas un moraliste. Ce qui veut dire que c'est une réalité, c'est une vérité foncière. Il n'y a qu'à voir, je reviendrai à Gandhi, un homme comme Gandhi, comme les Anglais sont partis de l'Inde. Actuellement, les Anglais n'ont rien contre les Indiens, et inversement, il y a un certain calme entre ces deux puissances, alors que les Anglais ont qu'il y a là-bas des personnages qui se sont comportés, pas toujours, comme ils n'auraient pas dû le faire. Il veut dire qu'il n'y a pas de ressentiment au manifeste ? Il n'y a pas, en tout cas, dans les mêmes proportions que les autres colonies, où ça s'est fini à coups de mitraillettes, à coups de canons, à coups de soupices, etc. Il faut comprendre que ces choses-là ont de réelles retombées. Cette loi de cause à effet, elle est quelque chose de précis. C'est pas simplement dans le mental que c'est pas bien de faire ça, puis après t'es muni, t'as fait ceci, puis tout ça on laisse tomber. C'est un cadre, un champ vibratoire, où tu ne peux pas échapper aux effets d'une cause. Voilà, c'est tout. Donc là, en l'occurrence, on n'est pas dans les causes, on est dans les effets. On est dans une société qui est accumulée, on pourrait dire, à travers un temps relativement court, des choses qui sont en train de la détruire de l'intérieur. C'est ces champs vibratoires qui sont la destruction même. Donc, comment faire, à part se retirer de la circulation dans ce sens-là, se mettre dans un état de prière véritable, parce que la prière, c'est justement ce qui permet de neutraliser toutes ces choses-là. C'est pas simplement pour le personnage qui prie que ça va lui faire du bien, parce qu'il se sentirait un peu mieux. C'est même pas tout ça, c'est pour l'ensemble de tout ça. C'est un monde invisible qui est plus vaste que tout le monde visible. C'est comme l'histoire de l'iceberg, la partie que l'on voit, c'est jamais que le dixième. Tout le restant est sous l'eau. Donc, le monde invisible dans lequel nous évoluons est quelque chose de beaucoup plus vaste que le monde visible. Et il faut pénétrer par ce bout-là, ou comprendre en tout cas de quoi il s'agit, de manière à se positionner à l'égard des choses, de façon à neutraliser toutes ces saletés. Parce que là, on ne fait que... En fait, je vois les mouvements sociaux en général. Ça ne serait jamais qu'une aggravation, chaque fois supplémentaire, par-dessus ce qui avait déjà été fait. Donc, ils vont prendre des... C'est quoi qu'on entend, ils vont prendre des mesures. Mais les mesures, c'est l'aggravation de la chose déjà en place. Tu prends des mesures. C'est-à-dire que si tu donnes des coups de bâton à quelqu'un sur la tête, tu vas prendre des mesures, tu vas prendre un bâton plus gros. C'est tout ce que je vois, il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est grave. Donc, c'est à chacun d'essayer de renverser ça dans la mesure de ses possibilités propres. Pour en venir à l'Inde, est-ce que tu penses que tenir pour nul l'offense, la faute qui leur a été faite, c'est-à-dire pardonner, vraiment pardonner, est la seule réconce possible face à la violence ? Écoute, tu as passé quelque chose de Pernod-Bocard, il faut que chacun le relise et le relise et le relise indépinément. Dans le christianisme, quand Jésus dit qu'il faut tendre l'autre jour, etc., c'est une image. On est dans un monde où si tu tends l'autre jour, on t'arrache la tête. Mais c'est pour quand même expliquer que la rédemption se fait par le pardon. De toute façon, simplement, c'est clair qu'on ne peut pas pardonner comme ça, directement, parce que c'est comme ça. Ce n'est pas possible, donc c'est une attitude. Cette attitude consiste dans un état, je vous dis, de prière et de méditation de manière confondante. Ensuite, de ça, on se fait assaillir parce qu'on est blessé. C'est normal que quelqu'un qui crie vengeance, qui désire s'en va, tout ça c'est normal, ce n'est pas une anomalie. En soi, c'est simplement qu'il faut faire attention de ne pas se laisser gagner par cet aspect-là, dans le sens qu'on ne fait que d'aggraver la situation qui est déjà grave. Qu'on peut réclamer constamment, comme la petite Thérèse le disait, je vous supplie de monter la liberté et de vous déplaire. Donc voilà, après, que l'on se venge, que l'on ne se venge pas, qu'est-ce qu'on fera ? On verra tout ça être inscrit dans notre destinée, on verra bien ce qui se produit. Mais c'est cette attitude interne, mentale, fondamentale même, qu'il faut retrouver de manière à pouvoir lutter véritablement. Autrement, c'est s'entend. Il faut savoir que tous les extrémistes que l'on entend, qui hurlent comme des fous furieux, nos réhens, ils sont mâles. Bah oui. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est gravement malade. Tu m'as passé une vidéo, là. Le type, il est mal à l'extrême, et il hurle son mal à travers les ondes. C'est une vidéo où il injurie l'islam et le Coran, etc. Oui, mais c'est quelqu'un de malade qui hurle sa maladie. J'ai même pas envie de mettre le lien tellement que c'est un tissu d'ordure. Bref, ce que je voulais dire quand même, c'est que Dieu étant la justice en tant que telle, toutes les injustices relatives que l'on vit dans ce monde, nous permettent peut-être, si on arrive à les surmonter et justement à pardonner son bourreau, son agresseur, son oppresseur, je crois qu'on a des réserves parce que c'est facile à dire, est-ce que ça ne nous permet pas d'obtenir notre salut ? C'est une vision très catholique. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pratiquer ce qui est praticable, et on verra bien ce que l'on gagne ou ce que l'on perd ou ce qu'on ne gagne pas, ou le temps qu'il faut pour gagner quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle j'insiste souvent, pour parler de personnages qui sont des véritables références, j'en reviendrai à Guénon, même que, évidemment, il y a toujours des personnages qui pour eux vont trouver à redire à ce genre de choses, on peut faire autrement, c'est sûr que pour certains, si Guénon avait été dans le livre des records, il aurait plus d'audience, bon bref, tout ça, c'est égal. Personnellement, je sais qu'un homme comme Guénon, c'est une véritable référence, M. Chillon aussi, pour en revenir à ces deux, simplement déjà, il y a Gernot-Bocard, il y en a d'autres d'ailleurs, eux donnent des indications qui nous permettent de se positionner, et ils indiquent les possibilités qu'il y a de méthode pour obtenir ce positionnement, de tranquilliser le mental, ça se fait dans le yoga, ça se fait dans d'autres disciplines, c'est à ça qu'il faut s'adonner, il faut pratiquer dans ce sens-là, les gens qui ont besoin d'action, parce qu'il y a des hommes d'action, d'autres qui ne sont pas nécessairement dans l'action. Dans le Zem, on trouve des attitudes qui sont exactement celles qu'il faut avoir en tant qu'homme d'action. Pour en venir à l'injustice, à ces injustices relatives, justement, celle, par exemple, de monter en épingle une histoire comme celle de Mera, bon, c'est vrai que c'est tellement gros qu'on ne peut pas ne pas en parler, mais de passer plus ou moins sous silence, ce qui s'est passé le même jour en Afghanistan, cette tuerie qui a provoqué la mort de sept civils, dont des vieillards et des enfants, par un militaire américain. Tu vois, ça, on en parle beaucoup moins. Oui, et puis disons que, toujours est-il que ce qui est vrai, pour en arriver à ça, il faut à un moment donné avoir une détermination. À l'âge de ces jeunes gens qui n'ont pas suivi, je ne sais pas quoi, qui ne sont pas des satanistes par principe, et qui n'ont pas suivi toute une école pour arriver à être les plus méchants de la Terre, tout d'un coup, voilà ce qui leur arrive, et voilà comment ils se comportent. Comment ça se passe ? Il faut bien qu'il y ait, à un moment donné, un processus qui les amène à ça, une influence qui vient, comme une onde radio, qui vient tout d'un coup t'annoncer et qui, voilà ce qui se passe, t'entends la radio dans ta radio, et bien dans le mental, il doit se passer quelque chose qui te donne des indications, où tu te mets à suivre ces indications, et tu ajoutes selon les indications de ton mental. D'où vient cet onde retourné ? Ben c'est peut-être, tu sais, le programme MCA Ultra, qui t'impulse des pensées, etc., et tu entends des voix dans ta tête, on peut manipuler l'esprit de quelqu'un. Voilà. Donc ça peut très bien venir de là, mais bon, ça c'est après une extrapolation. Oui, c'est une extrapolation. Ça ne peut pas venir d'ailleurs que d'une influence qui est reçue par le mental de personnages qui sont sur la longueur d'onde, voulu, et tac, et après l'action suit la volonté du mental. Donc pour contrer ça, si on veut contrer ça, c'est pas en tueur les personnages qui sont atteints de cet enfant, c'est la prière, c'est justement, c'est un changement de décor. Regarde la musique, et la musique qui est primordiale, déjà dit je pense pas, c'est 100, 100 fois, c'est primordial. On entend que de la musique de fou, si les gens ne voient pas, si quelqu'un ne comprend pas ce que ça veut dire, parce qu'on se laisse bercer par une musique de dingue, c'est possible, ça touille toujours à un emplacement ou à un autre. Donc c'est merveilleux. Il n'y a qu'à voir l'arrivée du rock, c'est un rock fantastique. Il y a encore d'ailleurs des nostalgies autour de ce rock. C'est des musiques de fou qui amènent l'homme à sombrer dans la folie la plus terrible. Voilà ce que c'est. C'est pas un point de vue perso, parce que je n'aime pas qui, ou je n'ai pas tel goût pour ça ou ça. Non, les sons, c'est primordial. Si on veut reconnaître, retrouver une posture qui correspond à quelque chose, il faut étudier ce que représentent les sons. On voit bien où la musique mène la génèse actuelle. Je veux dire, c'est des victimes du satanisme. Ils sont tous avec des looks de déjanté complets. Donc voilà. Et c'est comme les inventions. Quand tout d'un coup, il y en a un qui invente, je ne sais pas quelle fille, la coupe elle va en Europe. Simultanément, il y en a aussi au Japon, il y en a un autre aux États-Unis, il y en a un autre par-ci, par-là. Ces inventions émergent simultanément. Eh bien, c'est qu'il y a donc, qui le conducteur, il y a un courant qui relie ces choses-là. C'est tous les jours, je veux dire, qu'il se passe quelque chose, sauf que là, tu vois... On voit bien ce qui se passe. Si tu veux, on en parle, parce que ça nous touche, nous, personnellement. Tu vois, ça se passe en France, etc. Mais c'est tous les jours qu'il y a des millions de morts qui sont tués de manueux. Bien sûr, bien sûr. Donc, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas qu'on va arranger ça, ou je ne sais pas quoi. Après, les hommes politiques, ils n'auraient pas d'une gorge, machin. De toute façon, tu vois bien, qu'ils sont perdus, comme le reste des autres gens. Et puis, qu'ils soient compliqués d'une magouille ou pas, de toute façon, ils ne seront pas les compétences boulues pour remettre l'ordre véritablement dans ce circuit. Ils sont complètement à l'ouest à cet égard-là. Même s'ils croient être les teneurs de manche à balai, de toute façon, ils sont à l'ouest. Ça se voit quand même, la force d'aller chercher bien loin. Puis que tu veux pour celui-ci ou pour celui-là, ça ne changera rien au film. De toute manière, il n'a pas le format pour régler une situation comme celle-là. Une société en perdition. Ce n'est pas vrai. Bon, donc, il faut aller chercher ailleurs. Laissons ces gens-là s'amuser avec leur jeu, là, et occupons-nous de quelque chose de sérieux. Mais comme je vois, pour moi, ce qui est déplorable, c'est qu'on dirait que ce jeu de société, de politique, etc., s'est vu comme si c'était sérieux. Alors, dans ce cas-là, tous les désespoirs sont permis. Sauf si on a une sympathie particulière pour l'un plutôt que pour l'autre, parce que, bon, c'est vrai qu'on va se le coltiner encore, je ne sais pas, c'est quoi, 5 ans ou 7 ans ? Mais oui, de toute façon, qu'on ait une sympathie ou pas, ce n'est pas une occupation d'avoir une sympathie. Ce n'est pas une préoccupation. C'est que quand on est devant quelqu'un, on a spontanément une sympathie ou une sympathie. Et puis on vit de ça. Bon, c'est qu'on est estropié. On est disant à un client, mais puis on n'en parle plus. Moi, je parle là des gens qui sont encore aptes à pouvoir avoir une certaine réaction et puis prendre une disposition. Voilà, c'est tout. Donc, cette disposition, les gens qui sont musiciens, qui aiment la musique, qui désirent être dans la musique, ils peuvent rechercher la valeur des sons, exactement, jusqu'à trouver l'harmonie de l'ensemble de certains sons, et puis faire de la musique en rapport avec ça, qui amène la paix ou un peu de tranquillité ou quelque chose de qualitatif au lieu d'amener encore de l'huile sur le feu. Comme si... C'est sûr que, bon, la sympathie, c'est l'emballage, quoi. Mais bon, après, il faut voir ce qu'il y a dedans. On s'en fout de ça. C'est dit, ça s'empêche. On peut rendre la sympathie pour quelqu'un parce qu'il a une affinité qui peut être justement ce qu'il faut de réalité à tout prix parce que c'est quelque chose qui nous encouble en nous. Et puis, c'est quelque chose en étant sympathie avec quelqu'un d'autre qui a le même truc. On ne va pas s'amuser à ça. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas là que ça se joue. Attends, encoubler, je traduis, c'est un mot suisse que tout le monde peut-être pas comprendre. Encoubler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préjudice. Oui, c'est encoubler. Voilà. Ah oui, d'accord. Moi, j'insiste beaucoup, tout le temps, sur ce référentiel qui est primordial. Le restant, chacun agit. Là, on n'a pas besoin de chercher une action ou une autre. Tout le monde est dans l'action, plus ou moins, par rapport au fait que c'est comme ça. On y est. Un va travailler, l'autre réfléchit, l'autre fait des études, l'autre fait ci, l'autre fait là, bref. Donc, je ne sais pas, il n'y a pas besoin de chercher une situation autre que celle que l'on a puisque la meilleure situation pour l'homme, c'est celle dans laquelle il se trouve. Il n'y a pas besoin de changer. Il n'y a rien à changer là-dessus. Ce qu'il faut changer, c'est l'attitude, le regard porté sur tout ça, la perspective des choses de manière à encadrer ça dans l'harmonie universelle. Comment ? C'est le Katernahoum. D'ailleurs, on le voit, on y est, on le vit, on le respire, on le mange, tu peux prendre tout ce que tu veux. C'est merveilleux, avec une déchéance extraordinaire. On est de plus en plus dans une secondaire où il n'y a rien qui va. Vraiment. À part les machines. Les machines, ça va plus ou moins d'ailleurs encore. Parce que ça tombe souvent en panne. Mais disons, ça marche plus ou moins. Ça tombe en panne parce qu'on le veut bien. Tu te rappelles l'audio-consolescence programmée. Une machine peut aussi fonctionner. Là, il y a eu un reportage sur les robots. Ils font des robots pas possibles et donc ils dépassent les capacités de l'homme. Oui, bon, il faut dire que l'homme il a tellement perdu ses capacités que ça devient très compliqué de les dépasser. Mais pour en venir à tout ça, toute cette machinerie, toute cette belle mécanique, il fallait, comme c'était indiqué à l'époque, il y avait encore des indications qui se donnaient et il y a eu des gens qui l'ont suivi pendant des millénaires, c'est simplement qu'il ne fallait pas toucher. Après, on a touché, c'est un peu comme la pomme au paradis, il ne faut pas manger celle-là. qu'il a mangé à présent continue, tu es rentré dans le cirque. Là, il ne fallait pas toucher. Il n'y a pas de solution avec ça. Il n'y a pas une machine qui va tout d'un coup nous rendre heureux. Ça n'existe pas. qu'on va dans le malheur le plus profondément, le plus profond possible. Et même celui qui croit que parce qu'il tient le couteau par le manche quantitativement, il va gagner quelque chose, à la finale, il va tout perdre. C'est tout. Donc, il faut que ça se voit, non ? Ça ne se voit pas. C'est gros comme on l'entend. C'est pour ça qu'il faut regarder la partie invisible des choses. Parce qu'à un moment donné, on a l'outillage qui nous permet de pénétrer. C'est invisible. Il faut y aller. Il faut y aller. Il y a des méthodes. Et ces méthodes sont indiquées, de nouveau, je recommence par les personnages que j'ai eu cités. Voilà. Écoute, tu ne vas pas les reciter. On le sait. Maintenant, on connaît. Oui. Après, on peut en retrouver spécialement pour tel ou tel sujet, etc. Il n'y en a pas des tonnes, mais il y en a quelques-uns qui sont incontournables. Si quelqu'un veut donner la peine de le chercher et puis de se libérer de tout un préjugé qui empêche d'avoir clair dans des proportions mais c'est fou, c'est copieux. Ok, ben écoute, je te remercie. Toujours avec plaisir. Et puis à une prochaine. Oui, d'accord. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada